Bonjour et ravi de vous revoir aujourd'hui sur ma chaîne youtube. Nous allons créer la sacoche Ibis produit par Sacartone. Il existe une version féminine et une version masculine et je vais vous montrer dans cette vidéo comment réaliser la version masculine. La sacoche contient une poche d'ipée sur l'arrière du sac ainsi qu'une poche plaquée à l'intérieur et cette version masculine se distingue par son jeu de sangle décorative que ce soit sur l'avant ou sur l'arrière. Allez hop, c'est parti pour le montage ! Et je vais utiliser ma pièce de rabat B. Je la positionne devant moi et je vais ajouter ma bande décoration sur le bord gauche de mon rabat. Cette bande doit être située à 3 cm du bord gauche. J'ajoute du scotch double face pour maintenir en place. Et je fais une surpiqûre de chaque côté de la bande à 1 mm. Je supprime les côtés qui dépassent et j'entoile maintenant ma pièce de déco bill light sur l'arrière. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et j'ajoute maintenant ma pièce de rabat verso. ... Je place les deux pièces endroit contre endroit. ... ... ... ... ... Et je couds avec 6 mm de marge de couture, sauf la partie du haut. ... Il me reste maintenant à dégarnir les angles. Et je peux retourner ma pièce sur l'endroit. ... ... ... ... ... ... ... et je maintiens maintenant les côtés de mon rabat en place à l'aide de mes pinces et je surpique tout autour à un millimètre du bord sauf la partie haute et voilà la pièce de rabat terminée et je récupère maintenant mes pièces à extérieur et je vais apposer tout de suite la mousse résille pendant que le fer est chaud je vais appliquer ma mousse résille sur la face arrière directement bien entendu vous pouvez le faire à l'étape suivante je récupère ma face avant ainsi que ma bande décoration je vais la placer sur la droite de la face avant à 2 cm mesurée au niveau du bord du fond j'applique également du scotch double face pour m'aider à maintenir ma bande sur ma face avant puis je surplique les deux longs beurre avec un millimètre de marge de couture et la face avant du sac est prête la face arrière de mon sac est endroit vers moi et je vais tracer une ligne à 4,5 cm du bord supérieur et s'il n'est pas déjà fait vous pouvez entoiler à la mousse résille votre face arrière dès maintenant et je positionne maintenant l'arrière de mon rabat sur la ligne tracée il faut bien entendu le centrer sur la face arrière pour cela je fais une ligne centrale où je place un repère je fais la même chose avec la face arrière et je n'ai plus qu'à superposer les deux repères ensemble il est tout à fait possible de maintenir le tout avec du scotch double face puis lorsque je suis prête je fais une couture à 1 mm du bord pour maintenir en place et je vais ajouter maintenant la bande décorative arrière je vais la positionner par dessus mon rabat et ma face arrière pour cela j'utilise ma règle et je trace une ligne à 4 cm du bord c'est ce qui va me définir l'emplacement de ma pièce bande décorative je maintiens également en place et je couds le tout avec 1 mm de marge de couture et voici le résultat je n'ai plus qu'à couper les excédents et maintenant nous allons rajouter la bande de poche zippée pour cela je place le repère de l'insert de zip à l'aide du gabarit et il ne me reste plus qu'à positionner ma bande d'insert de zip attention celui-ci doit être à 1 ou 2 mm à partir du haut de la bande décorative j'ajoute un peu de scotch double face pour m'aider à le manipuler et je colle en place puis je surpique les bords extérieurs seulement de l'insert avec 1 mm de marge de couture et voici donc le résultat je coupe l'excédent de tissu puis je vais retirer ici toute la partie de la fenêtre de zip au ciseau dans un premier temps j'utilise mon cutter pour faire une découpe centrale puis enfin mes ciseaux pour découper tout l'arrière de la fenêtre attention à ne pas découper l'insert de zip donc je vais faire un petit peu de la fenêtre je vais faire un petit peu de la fenêtre La fenêtre de l'insert de zip doit être bien nette. Je récupère maintenant mes pièces de poche zippées qu'il faut couper sans l'aide du patron et je positionne une des pièces en droit vers moi et j'ajoute par dessus ma fermeture éclair en droit vers moi également. Je place mon curseur tout au bout de ma fermeture éclair et je surpique avec 1 mm de marge de couture. Je vais maintenant ajouter l'autre pièce de poche zippée sur l'autre bord brut de ma fermeture éclair en procédant aux mêmes étapes. Et je couds en place avec une marge de couture de 1 mm. Et voici donc le résultat à obtenir. Je place maintenant mon curseur au milieu de ma pièce et je vais venir piquer juste ici à 1 mm du bord ma fermeture éclair pour sécuriser le curseur. Et pour l'étape suivante, tiens, il me faut ouvrir ma pièce en deux. Je préfère que mon curseur se dirige sur la gauche car je vais ensuite positionner ma pièce extérieure par dessus et je souhaite que mon curseur se retrouve sur la partie supérieure du sac lorsque mon sac est fermé. J'ajoute du scotch double face au bord de ma fermeture éclair. Puis je positionne ma pièce extérieure par dessus. Attention, le curseur doit se trouver au milieu de la fenêtre. Il est important dans cette étape, de bien laisser ma poche zippée ouverte comme ici. Puis je vais venir piquer avec 1 mm de marge de couture sur ce bord seulement. Je positionne maintenant mes deux pièces de poche zippées ensemble. Et je continue à piquer tout le contour de ma fenêtre avec 1 mm de marge de couture. Voici donc le résultat à obtenir. J'attache mes deux pièces de poche zippées ensemble et je surpique tout le contour avec 6 mm de marge. Attention à ne pas coudre avec la partie extérieure du sac. Je peux maintenant retirer l'excédent de poche zippée. Je retire l'excédent de fermeture éclair. Et nous voilà donc avec une belle poche zippée sur le derrière de notre sac. Et je vais maintenant replier ma poche sur elle-même pour éviter qu'elle ne me gêne au niveau de la couture d'assemblage du sac. Je superpose sur ma pièce extérieure arrière la pièce avant. Puis je clipe tout le contour. C'est parti. C'est parti. Attention à bien contrôler que les deux bandes décoratives soient face à face. Je prête bien attention au fait que le rabat reste sur l'extérieur comme ceci. Puis je couds les côtés avec 6 mm de marge de couture ainsi que la partie fond. Je vais maintenant faire les coins tout simplement en les mettant face à face. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et je couds avec une marge de couture de 6 mm. Je peux maintenant retourner mon sac extérieur sur l'endroit et je repousse bien les angles. La partie extérieure est faite, maintenant place à la doublure. Pour créer la poche plaquée, j'utilise ma pièce de patron et j'appose mes deux pièces endroit contre endroit. Je vais faire une couture tout autour des bords mais je vais laisser une petite ouverture sur l'un des petits côtés. J'utilise pour cela une marge de couture de 6 mm. Je retourne maintenant ma pièce sur l'endroit et bien entendu je crante les angles si besoin. Je donne un petit coup de fer et je replie mon ouverture sur elle-même. Et je détermine le haut de ma pièce et je fais une surpiqure simplement sur la partie haute avec 3 mm de marge de couture. Et je vais maintenant utiliser ma pièce doublure A. Je la positionne en droit vers moi et je vais superposer à 6 cm du haut ma poche plaquée. Comme je vais la centrer, je vais faire comme précédemment, déterminer une ligne centrale en repliant mes pièces sur elle-même. J'épingle en place. Et je couds les 3 beurres avec 6 mm de marge de couture. Et voici ma poche plaquée terminée. J'utilise maintenant cette pièce de doublure sur laquelle je vais ajouter l'autre pièce de doublure endroit contre endroit. Et comme pour le sac extérieur, je vais coudre les côtés et le fond. Toutefois, je vais prendre une marge de couture qui diffère. Je vais commencer avec 6 mm de marge de couture, puis agrandir celle-ci jusqu'à 1 à 1,5 cm pour les deux côtés de ma pièce doublure. Pour le fond, je reste avec 6 mm de marge de couture. Et je n'oublie pas de laisser une ouverture sur le fond afin de retourner ma pièce à l'assemblage final. J'utilise maintenant la même technique pour le sac extérieur pour réaliser les coins de mon sac. Encore une petite pijot qui fait 4 mm de marge de couture. Et puis 1 mm de marge de couture et 40 mm de marge de couture. Et puis une petite pijot sur lequel qui fait 4 mm de marge. Et puis une petite pijot sur laquelle il se trouve à l'ouvrage de la pijot. Sous-titrage ST' 501 Et j'utilise une marge de couture de 6 mm Et notre pièce de doublure est prête Et pour rassembler le sac, il faut que je place mon sac extérieur dans la doublure Pour ce faire, je n'oublie pas que la poche plaquée doit se retrouver sur la partie dos du sac extérieur Je positionne mes deux pièces endroit contre endroit Et le rabat doit également se retrouver entre la face arrière et la doublure J'aligne maintenant toute la partie haute de ma face doublure et de ma face extérieure En commençant par aligner les lignes de couture sur les côtés Universel Universel Musique de générique Puis je couds toute la partie haute avec 1 cm de marge de couture. Je vais utiliser maintenant mes ciseaux pour retirer toute la mousse de la marge de couture. Musique de générique Tout est bien net, maintenant je retourne mon sac en passant par l'ouverture laissée sur le fond de la double. Je place ma doublure au fond du sac. Musique de générique Et je roule au doigt toute la couture supérieure pour bien aplatir. Musique de générique Je maintiens avec des pinces. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et je surpique toute la partie supérieure avec 2 mm de marge de couture. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sacaton nous propose ici de placer des connecteurs en simili ou des connecteurs arches. Pour ma part j'ai choisi le simili. Et je vous laisse suivre les instructions données par Sacaton pour définir l'option souhaitée. Je vais rajouter cette partie connecteur au lieu d'un anneau en D et placer deux embouts de sangles. Ensuite je positionnerai des rivets. J'ai donc découpé mon morceau de sangles de 13 cm par 10 cm que je coupe en deux. Puis je viens pour chacun de mes connecteurs en simili tracer une ligne sur la longueur dans son milieu. J'applique un petit morceau de scotch double face. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et je surpique maintenant les deux longs bords Avec 3 mm de marge de couture Je place maintenant mon connecteur Et je peux ajouter mes deux embouts de sangle Mon connecteur doit se retrouver à 8 cm de l'extrémité Puis je place ensuite mon connecteur en simili A cheval sur le côté de mon sac La partie longue étant placée sur l'extérieur Pour ma part j'ai choisi de déterminer le positionnement de mes rivets En fonction de la largeur de mon connecteur en simili Et de sa proximité envers la bande décorative Et je commence par positionner le rivet du bas Je perce un trou Puis je positionne mon rivet Deuxième de marge de couture Puis je fais également un trou sur la partie haute de mon connecteur en simili. Puis je positionne un autre rivet. Qui comprend cette fois-ci la partie extérieure et intérieure de mon connecteur en simili. Et je procède bien entendu aux mêmes étapes pour l'autre connecteur en simili. Et enfin j'utilise ma presse cam pour fixer mes rivets en place. Musique 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 Et je vais ajouter maintenant mon fermoir. Pour cela je positionne ma doublure en place et je referme le rabat. Musique Je vais ajouter la partie mâle sur la pièce de rabat. Musique Je visse en place. Musique Puis je referme mon rabat à plat et bien centré. Pour marquer le positionnement de la partie femelle. Musique J'ajoute pour cela simplement la partie femelle sur la partie mâle. Musique Puis lorsque je suis content du positionnement, je place le repère des griffes de la partie femelle. Musique Je passe ma main par la doublure. Musique Musique Et je fais la découpe nécessaire pour y intégrer les griffes de la partie femelle. Musique 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 Il ne me reste plus qu'à l'installer. Musique 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 Je vérifie que tout aille bien. Et j'ajoute ici la pression aimantée rivetée en utilisant la même technique que le mousqueton, c'est-à-dire en passant votre main dans la doublure. Et enfin je peux refermer l'ouverture de la doublure. Vous pouvez réaliser des points invisibles à la main ou alors coudre avec un millimètre de marge de coutume. Et posez, si vous le souhaitez, vos coins en métal aux deux angles de chaque côté. Pour ma part, mon fermement regardable étant trop large, je ne vais pas pouvoir les installer. Pour installer la bandoulière, il va nous falloir deux mousquetons, une boucle de réglage et une sangle. Je commence par passer la sangle dans mon anneau de réglage. Puis j'intègre mon mousqueton. Je replace ce même embout de sangle dans la boucle de réglage. Puis je viens replier l'embout sur le mousqueton. Je vais faire une petite couture de maintien. Et au niveau de l'autre embout de la sangle, je vais poser ici l'insert. que nous a offert sa cartonne. Malheureusement, ma sangle étant légèrement plus petite, je vais venir découper légèrement sur les côtés de mon insert. Voici donc l'insert original. Et voici l'insert que je vais utiliser. Et je glisse le mousqueton au milieu de mon insert, sur lequel j'ai au préalable, au niveau du berceau de celui-ci, posé un morceau de décovillate. Ceci va nous permettre de renforcer l'insert. Puis à partir de l'une des extrémités, je vais faire un repère à 10 cm. Je place l'embout de ma sangle sur ce repère, centré sur l'insert. Je n'hésite pas à utiliser du scotch double face pour m'aider dans le positionnement. Je pose l'autre partie de l'insert sur la sangle. Et je maintiens avec des pinces. Puis je pique tout le contour de mon insert avec 1 mm de marge de couture, en passant bien au plus près du mousqueton. Et voici la bandoulière presque terminée. Bien entendu, vous pouvez y fixer des rivets décoratifs au niveau de l'insert, comme indiqué par sa cartonne. Il ne me reste plus qu'à positionner le premier embout sur la sangle et de le coudre pour maintenir. Félicitations pour votre sacoche Ibis version masculine. J'espère que ce tuto vous a plu. Retrouvez les membres du groupe de partage Sophie Studio & Co sur Facebook et venez nous montrer vos réalisations. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !